— Bonsoir, Catherine. — Bonsoir. — Bonsoir, vous tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc je m'appelle Julien Rousset. Je suis journaliste au Journal Sud-Ouest et je suis très heureux d'animer cette rencontre avec Catherine. Je ne sais pas s'il est très nécessaire de vous la présenter. Catherine est journaliste politique. Elle est très associée à deux médias. L'Express, d'une part, où vous avez travaillé de 1967 à 1975, puis Europe 1, où vous officiez toujours, le samedi matin. Voilà. Je parlais il y a quelques jours de vous avec mon collègue Bruno Div, que certains d'entre vous ici connaissent sans doute, journaliste politique à Sud-Ouest. Et il me disait que vous avez une excellente connaissance du monde politique, de la droite en particulier, et que vous avez beaucoup d'humour. Et si certains d'entre vous ici ne le savent pas, ils le découvriront en lisant votre livre, qui est vraiment souvent très piquant, très drôle. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de certaines formules. L'une d'elles m'a beaucoup fait rire sur Pierre Jox, qui était comme ça, un peu hostile, d'un abord un peu difficile. Et vous écrivez qu'il vous regardait comme s'il venait de trouver une méduse dans une baignoire. Et c'est tout à fait à l'image des formules très heureuses qui ponctuent ce livre. C'est aussi un récit très libre, où on apprend beaucoup, puisque c'est le premier tome de vos mémoires. Vous commencez à l'enfance, et évidemment, votre carrière, elle épouse aussi les mutations du système politique français. On parle de mai 68, de la fin du gaullisme, de Georges Pompidou, de sa maladie, de l'épopée de Jacques-Chamond-Delmas, de la concurrence entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, qui fut le sujet de La double méprise, un livre que vous publiez en 1980, de la montée en puissance de François Mitterrand et du Parti socialiste. François Mitterrand, à qui vous consacrerez un deuxième livre, Le noir et le rouge, qui sort en 1984. Et vous poursuivez le récit de ces quelques décennies politiques jusqu'en 1985, jusqu'à la mort de François Mitterrand, et à la confrontation entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, et non pas Valéry Giscard d'Estaing, dans un étonnant remake, d'ailleurs, de ce qui s'est passé à la fin des années 70. Alors, on va revenir sur toutes ces balises. J'ai sélectionné, en fait, dix dates qui me semblent, comme ça, jalonner un peu ce parcours. Mais avant de revenir au livre, je voulais commencer par vous demander comment vous avez procédé. Est-ce que ce sont des notes que vous collectez depuis plusieurs années, que vous avez rassemblées ? Comment vous avez écrit ce livre ? Et qui en a eu l'idée ? Pour décrire mes souvenirs, écoutez, je crois que si je n'avais pas eu un éditeur qui m'avait incité à parler de mes souvenirs, en imaginant que j'avais beaucoup de choses dans mes tiroirs que je n'avais pas utilisées, sans doute ne l'aurais-je pas fait. Mais surtout, ce qui m'a été difficile, vous voyez, à partir du moment où vous racontez vos souvenirs, vous êtes obligés de parler de vous. Et c'est peut-être ce qui m'a été le plus difficile, bien que je n'ai rien à cacher. Et parler de mon enfance, ça a été quelque chose que j'ai fait avec plaisir, parce que c'est une manière d'honorer ma famille, les gens que j'ai aimés, ceux qui ont disparu, les douleurs familiales. Et donc, je faisais ça pour eux, pour moi un peu, mais c'était difficile de donner cette intimité au public, si vous voulez. Mais à la fois, comme je n'ai pas eu une enfance à la Yann Wax, vous voyez, et que c'était une enfance heureuse à Périgueux, je l'ai racontée avec plaisir et voilà, j'ai commencé. Donc, ça a été le plus dur. Et puis après, évidemment, quand vous êtes une journaliste politique et que vous faites des livres, vous racontez les rapports politiques, mais évidemment, vous les avez suivis. Et quand on fait des livres politiques, il y a des choses qu'on laisse dans les tiroirs parce qu'on ne les raconte pas. Et puis là, j'ai un peu ouvert mes tiroirs, mes carnets. Et puis, vous savez, même quand je relisais mes livres, dont certains, j'avais oublié beaucoup de choses, eh bien, j'avais des réminiscences. Et c'est vrai, j'avais l'impression d'ouvrir des armoires, pardon, pas de... Et donc, de retrouver des choses que je n'avais pas racontées et qui pouvaient amuser le lecteur, en tous les cas, moi, qui m'amusais. Et donc, voilà, j'ai procédé comme ça. Mais franchement, j'ai mis du temps à l'écrire parce qu'il fallait que je saute à mur, c'est-à-dire parler de moi, ce que je n'aime pas faire en général. Le livre est sorti début novembre, je crois. Je sais qu'il se vend bien. L'accueil, comment vous le vivez, cet accueil du public ? Je suis assez émue et c'est quand même une chose très gratifiante de voir que d'abord, mes confrères ont fait des papiers qui étaient plutôt favorables et sympathiques et qui ont aimé le livre. Et bon, c'est évidemment que c'est agréable. C'est agréable. Mais je crois aussi que c'est parce que, quand vous dites que j'étais libre, je n'ai pas triché, j'ai raconté. Voilà, j'ai donné de moi. Alors, il y a une scène inaugurale dans le livre. On est au milieu des années 50. Et vous apercevez dans un train une femme qui est assez séduisante et qui fume, qui vous paraît incarner une forme d'indépendance, de liberté. Et c'est ce qui va vous donner envie de devenir journaliste. Oui, parce que Jean-Luc Barré, mon éditeur, qui est ici, qui m'accompagne, m'avait dit, la première fois que j'ai déjeuné avec lui, il m'avait dit, mais votre vocation, c'est quoi ? Et je lui ai dit, vous voulez que je vous dise la vérité ? Eh bien, c'était au milieu des années 50, où j'étais avec ma mère et mes frères et on partait en Touraine par le train. Alors, mon père était ingénieur et dirigeait les ateliers à la SNCF de Périgueux. C'était un gazard. Et donc, voyageons par le train en première, vous voyez, dans ces choses qui étaient d'un luxe inouï pour aujourd'hui. Vous voyez, quand vous pensez, il y avait des fauteuils. Évidemment, on ne payait pas le train. Voilà, ça, c'était les avantages que je pense à la SNCF. Et donc, il y avait mes frères, les jumeaux, qui s'agitaient beaucoup. Et donc, moi, j'étais au bord du trottoir, du trottoir, du couloir. Et puis, j'ai vu sortir une jeune femme du compartiment à côté qui est arrivée, qui s'est accoudée à la fenêtre, enfin, qui a baissé, qui s'est mise à fumer, qui regardait au loin. Les gens la bousculaient. Elle était dans ses pensées. Elle avait l'air équilibrée, heureuse et surtout de maîtriser sa vie. Je me suis dit, c'est une femme libre. Voilà. Et je me suis dit, que fait-elle ? Quel âge a-t-elle ? Où va-t-elle ? Que fait-elle ? Je me suis dit, elle est journaliste. Alors, pourquoi ai-je dit ça ? Je me suis dit, elle est journaliste. Et moi, après, elle est partie. Je n'ai jamais su qui elle était. Je n'ai jamais revu. C'est journaliste. Voilà. Mais j'ai dit à ma mère, je serai journaliste. Elle m'a dit, pourquoi pas ? Mais voilà. Donc, si je voulais... Et à partir de là, j'ai voulu être journaliste. Alors, pour faire bien... Est-ce que j'avais un message à délivrer ? Est-ce que c'était pour écrire quelque chose ? Est-ce que j'avais une cause à défendre ? Non. C'était vraiment l'idée qu'on voyageait seuls, qu'on était libres, qu'on n'était pas embêtés par ses frères, qu'on était... Vous voyez, c'était quelque chose d'assez primaire, si vous voulez. Alors, pour faire bien, je pourrais dire que ma grand-mère, qui était une féministe, qui m'avait parlé souvent de Louise Veil, ce qu'elle avait été entendre à Tours, parce que c'était la première femme qui s'était battue pour le vote des femmes. Et d'ailleurs, ma grand-mère était gaulliste, d'ailleurs, en partie, parce que le général de Gaulle avait enfin donné le droit de vote aux femmes. Alors, donc, elle admirait beaucoup Louise Veil. Elle avait une amie qui avait connu Alexandra David-Niel, une femme qui avait voyagé beaucoup. Une amie, Thérèse, l'avait connue. Elle l'a trouvée formidable, tout en disant qu'elle n'était pas très soignée, mais enfin formidable. Donc, elle disait de ces femmes-là, ce sont des femmes capables. Et vous voyez, quand elle disait des femmes capables, elle en avait plein la bouche. Et alors, elle trouvait aussi que les femmes qui avaient eu cinq maris étaient des femmes capables. Parce qu'elle me disait, mais comment font-elles ? Comment font-elles ? Ça, c'est vrai. Et puis, il y avait les Hongroises. Elle me disait toujours, les Hongroises, des femmes capables. Je n'ai jamais su pourquoi. Et je regrette de ne pas lui avoir demandé pourquoi. Et donc, vous voyez, je commence mon livre comme ça, pour raconter la vocation, elle est venue de là. Et à partir de ce moment-là, en classe, j'ai toujours dit que je voulais être journaliste. Et j'ai fini par l'être. Et alors, vous grandissez à Périgueux. Je grandis à Périgueux. Le mot est juste, vous voyez. C'était innocent. Oui, pas tellement. Et vous décrivez une enfance très préservée, en vérité, très harmonieuse. Oui, je pense que ce qui a aussi joué dans le fait que mes parents m'ont laissé partir à Paris, alors que j'aurais dû, comme mes frères, qui ont tous fait leurs études à Bordeaux, mon frère René a préparé centrale au lycée Montaigne, mon frère François a fait sa médecine à Bordeaux, les jumeaux avaient fait dentaire. J'aurais dû aller à Bordeaux. Mais je savais d'instinct que si je voulais être journaliste, il valait mieux aller à Paris. Et je pense que si j'avais mesuré 1m50, mes parents ne m'auraient pas laissé partir. Alors, je partais avec une amie, donc je ne partais pas seule. Et moi, je me disais, je disais à maman, mais tu vois bien, je suis trop grande, je ne trouverai jamais un mari à Périgueux, ce qui n'était pas du tout de mon avis. Parce que, je vais vous dire, non, mais c'est vrai que je le raconte dans le livre, le traumatisme de mon enfant, ça a été ma communion solennelle. Parce que quand vous mesurez, quand vous dépassez vos camarades d'au moins deux têtes, et qu'il faut faire une aube sur mesure, commander des chaussures plates en 40, des babies, ça s'appelait, 40, vous voyez. Et là, ça a été pour moi un grand traumatisme, et surtout à la sortie de Saint-Front, il y avait des garçons qui criaient, vive la mariée, et ça, mais... Voilà, ça avait été un choc. Non, mais c'est vrai, ça n'a l'air de rien, mais... Voilà. Et donc, il faut dire qu'à Périgueux, bon, mais j'ai été amoureuse, je n'avais aucun succès, il faut bien dire que, parce que, peut-être, j'étais un volume qui n'était pas Périgueux d'un. Et les garçons me disaient, il fait chaud là-haut, et moi, voilà. Donc, ça a été une des raisons pour lesquelles je voulais absolument partir de Périgueux, alors que ma famille, c'était... J'avais un père très bien, qui s'occupait beaucoup de nous, qui était un peu colérique, qui piquait, qui remontait, mais enfin, il ne nous a jamais battus, c'est rien, mais ces crises, comme ça, me heurtaient un peu, et puis, j'avais une mère qui était l'essentiel de ma vie, qui l'est restée, et qui était... qui gouvernait sa famille avec une bienveillance, et une... Voilà, je crois qu'elle a été, pour moi, la mère idéale, c'est-à-dire qu'elle voulait, évidemment, qu'on ait de bonnes notes, mais si jamais on n'était pas premier, elle n'exigeait pas du tout qu'on soit premier, qu'on soit dans la compète, qu'on soit bon, quoi. Mais si, quelquefois, on ratait quelque chose, au lieu de nous dire, mais qu'est-ce que c'est... Mais enfin, tu es tellement capable de faire mieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, elle donnait envie d'aller de l'avant, vous voyez ? Donc, voilà, ça a été une mère formidable, il y avait ma petite-grand-mère. Alors, je suis grande, parce qu'aussi, j'ai vu un grand-père qui mesurait près d'un mètre 90, ce qui était très rare pour l'époque, vous voyez ? Et il avait épousé une femme, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est très, très grand homme, il épouse toujours des femmes d'un mètre 45. Et ma grand-mère était peut-être un mètre 50, vous voyez ? Et je lui disais, tu vois, la race s'améliore, lui disais. Enfin, voilà, donc, c'était un jeu entre nous. Donc, c'était une famille où il y avait beaucoup de musique, parce que ma mère aurait voulu être pianiste, et que comme son père était mort à la guerre de 1914, sa mère l'avait fait revenir à Richelieu, en Touraine, où elle avait pris les suites de son mari après la guerre, parce que mon grand-père est mort à Verdun. Et donc, ma grand-mère faisait, enfin, elle avait, on dirait aujourd'hui qu'elle était décoratrice, vous voyez ? Mais enfin, c'était tapissier, on disait à l'époque tapissier, elle faisait des rideaux pour des châteaux, elle faisait faire, elle avait des ouvrières qui faisaient des choses comme ça. Elle avait, elle a fait ça pendant plusieurs années, et c'est la crise de 29, je ne sais pas, à un moment de 29, les gens commandaient et ne payaient plus. Alors, donc, elle a arrêté, vous voyez, ça a été le traumatisme. Moi, elle l'avait repris pendant plus de 10 ans, voilà. Donc, c'était une femme comme ça, qui avait énormément de caractère, et qui a sûrement brimé ma mère, parce que ma mère aurait aimé aller faire ses études de piano. Alors que moi, elle me disait, mais non, il faudra que tu travailles, il faudra avoir ta grande indépendance. Vous voyez, elle m'accordait ce qu'elle avait, ce dont elle avait privé. Et ma mère voulait que je réalise mes rêves. Donc, quand j'ai voulu partir à Paris, mes parents m'ont laissé partir à Paris. Mais ma taille a été pour quelque chose, c'est sûr. D'ailleurs, c'est la première phrase du livre. J'ai quitté Périgueux, d'ailleurs, parce que j'étais trop grande. Oui. C'est une entrée en matière. Voilà. Et alors, vous arrivez à Paris, vous faites une prépa pour une école de commerce, et puis finalement, l'école de commerce, vous ne la faites pas, vous passez par la fac de droit d'Assas. Oui. Et assez vite, vous arrivez à l'Express, c'était votre obsession. C'est-à-dire que, oui, j'avais été avec une amie, qui est peut-être ici, d'ailleurs, dans la salle, on avait été préparés à HECJF. Et je peux dire que je travaillais mollement, parce qu'on me disait, vous serez des femmes cadres dans l'entreprise. Parce qu'il n'y avait pas HEC, il y avait HECJF et HEC hommes, ce n'était pas encore mixé. Et il n'y avait qu'une chose que j'aimais faire, c'était les résumés de textes. Voilà. Alors ça, ça m'a beaucoup servi. Et puis après, quand je suis allée en fac de droit, la deuxième année, enfin bon, voilà. Et je voulais... Alors, je voulais être journaliste parce que, bon, je viens d'une famille gaulliste, qui n'était pas militante, mais enfin qui aimait beaucoup de Gaulle. Mon père nous parlait, mais voilà, de ce qu'il est capable de faire un homme, ce qu'il avait réalisé. Enfin voilà, il sauvait la France. Ma grand-mère était... Quand mes frères avaient acheté un disque d'Henri Tiseau avec qui imitait le Général, pour elle, c'était du blasphème. Vous voyez, c'était terrible. Donc, mon père avait été un peu heurté par l'Algérie parce que, évidemment, il a fait partie de ce qui était Algérie française. Et puis mon frère était en Algérie. Mon frère aîné, peu à peu, il s'était fait à l'idée qu'il valait mieux que la guerre arrête et que ce n'était pas possible, finalement, de donner que l'Algérie soit française parce que, pour des raisons démographiques et tout ça, il avait compris que ça serait dangereux. Et là, c'était Raymond Aron, mon frère aîné, qui l'avait tout à fait convaincu qu'il fallait... Voilà. Donc, j'étais d'une famille gaulliste. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je... J'ai perdu le fil de ce que je voulais... On est en train de... Oui. Et donc, oui. Alors, quand j'étais à Paris, comme j'étais fascinée par De Gaulle, quand même, j'allais à la sortie des conseils des ministres. Vous voyez ? Et alors, parce que, à l'époque, toutes les voitures des ministres étaient des deux S noirs. Vous voyez ? Et je voyais ces suppositoires noirs qui sortaient. Et moi, je suis fascinée parce que j'ai essayé de reconnaître qui était... Voilà. Une fois, j'ai reconnu Malraux. Alors, voilà. Puis après, j'ai essayé de regarder. Et alors, ce que je raconte, c'est que j'étais fascinée par un ministre. C'était Roger Frais. Parce que je trouvais qu'avec ses cheveux blancs, comme ça, il avait l'air d'un prince italien canaille. Et puis, il était plein de mystères parce qu'il avait conspiré à l'arrivée du général de Gaulle. Et puis, il y avait eu l'OAS et tout ça. Donc, il m'impressionnait vraiment beaucoup. Tout le monde ne peut pas être fou de Johnny Hallyday. Moi, à l'époque, mon Johnny Hallyday, c'était Roger Frais. Mais je me disais, si jamais je deviens journaliste un jour, j'aurais du mal à l'interviewer. Tellement, il m'impressionnait. Et alors, autre chose véridique, c'est que je prenais très souvent le Capitole pour aller voir mes parents, qui était un train formidable, où il y avait un wagon-restaurant qui mérite le nom de wagon-restaurant. avec des tables, des nappes et les serveurs qui étaient là en tenue et qui ont traversé la Sologne. Enfin, c'était quelque chose d'assez formidable. Et alors, un jour, en me rendant, on se retrouvait entre Périgourdin, pour prendre le pied des jeunes. Et un jour, je vois, je passe dans le compartiment et je vois qui, seul, Roger Frais. Alors là, je passais, je repassais. Voilà. Et lui était perdu dans ses pensées. Et là, j'avais les genoux qui tremblaient, vous voyez. Mais je me dis, est-ce que je vais lui parler ? Ce n'est pas possible, lui dire que j'admire. Et puis, quoi ? Je vois quoi ? Il sort de sa serviette, un petit paquet, il ouvre. C'était des petits lus avec des carrés de chocolat. Il s'est mis à gringoter. Je lui dis, si un mec dont j'ai peur craque sur des petits lus, bon, ben, oui, ma peur est tombée. Voilà. Je me suis dit, je pourrais être journaliste. Voilà. Parce que je n'aurais pas peur des politiques. On peut leur parler, oui. Ça, oui, ça vous a désinhibé, disons. Ça m'a désinhibé, voilà. Et puis, donc, j'étais en fac. Et puis, je n'avais qu'une idée. C'était, je voulais absolument entrer à l'Express. Parce que j'avais vu, j'avais fait le tour des journaux auxquels, évidemment, évidemment. Pour moi, il n'y avait que la presse écrite à l'époque. Et je voyais bien que le Figaro, le Monde. Alors, le Monde, en plus, on m'avait dit, il faut arriver le matin à 7 heures. Alors, moi, l'idée, ça, ce n'était pas possible. C'est arrivé si tôt, c'était un show. Mais il y avait l'Express qui venait, qui était sorti en 1964. Donc, ça faisait... Et pour moi, c'était le summum, à la fois du professionnalisme, le couple Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Gézirou. C'était un produit qui était magnifique pour l'époque, d'un modernisme fou. Et d'ailleurs, moi, ce qui me plaisait, c'est que quand j'allais à Perigueux par le train, je voyais que tous les gens lisaient l'Express. En plus, c'était un journal qu'on pouvait acheter, on ne salissait pas les mains. C'est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez oublié, mais achetiez François, surtout François. Alors là, vous l'ouvrez, les mains noires, le monde aussi, le Figaro. C'était une période où on salissait les mains. C'était du papier glacé, une très belle couverture. Et puis surtout, c'était un condensé de tout ce qu'il fallait savoir sur la politique intérieure, sur la politique étrangère, sur l'effet de société. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui donnait envie d'aller travailler. Et le couple, Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroux, étaient quand même des gens que j'admirais beaucoup, que je craignais beaucoup. Mais je m'étais dit, voilà, il faut que je rencontre quelqu'un qui travaille à l'Express. Je rentrerai faire un stage. Et puis après, s'il le faut, j'irai passer à l'aspirateur le dimanche, mais je ne partirai plus. Alors ça s'est presque passé comme ça. J'ai rencontré un ami qui avait vendu un appartement au directeur artistique de l'Express. On avait dîné ensemble et j'avais obtenu un stage de six mois. Et je suis rentrée comme ça. Mais j'y suis rentrée, on ne m'a pas gardée tout de suite. Et je suis revenue un an après, quand Claude Imbert est arrivé. Et alors, l'Express, c'est 1967 ? 1967, oui. Et vous parlez évidemment beaucoup de Françoise Giroux, de ce qu'elle représentait pour vous. Et on a l'impression qu'aujourd'hui encore, elle vous impressionne. Françoise, d'abord, c'est une femme qui était nimbée d'une pellicule glacée. Elle était impressionnante. Elle avait une voix de miel liquide, comme ça, elle était très urbaine. Moi, je crois au fond totalement indifférente parce qu'il y a une légende qui dit que c'est elle qui a voulu que les femmes soient en politique à l'Express. Ce n'est pas vrai. Enfin, Jean-Jacques le voulait, elle l'a voulu. Parce que toute femme qui arrivait à l'Express était quand même une rivale potentielle. Parce qu'elle était absolument amoureuse, folle de Jean-Jacques Savon-Schreiber. Enfin, quand je suis entrée, leur histoire était déjà terminée. Elle avait beaucoup souffert parce qu'il était, disons, assez pluriel dans ses relations. Et donc, elle en souffrait. Et d'ailleurs, la première fois quand j'avais rendez-vous avec Jean-Ferniaud pour mon stage, j'arrive à l'Express, le cœur battant, j'entre dans l'ascenseur et je me trouve quoi face à François Giroux. D'abord, je me dis, tiens, elle est petite. Mais alors, je dis, bonjour, madame. Et alors, je lui dis bonjour. Et elle, elle m'a regardée droit, c'est-à-dire là, et elle n'a pas desserré les dents. Alors, je me suis dit, ça commence mal. Voilà. Mais finalement, c'est... Voilà. Donc, mais j'ai vu, vous voyez, quand pour une journaliste entrée à l'Express, et il restait, j'y suis restée sept ans, c'est comme si j'avais fait Bac plus 9, parce que c'était une leçon de journaliste au quotidien. Vous voyez, c'est-à-dire que pour Françoise, il y avait d'abord la pensée, et puis Jean-Jacques disait, sur chaque événement, il faut prendre de la hauteur par rapport à l'événement. Ça veut dire, quelle conclusion tirer, quelle idée générale d'un fait particulier. Vous voyez, donc, on essayait. Et donc, il y avait une conférence tous les lundis où on préparait le journal, où d'ailleurs Jean-Jacques n'était pas là. Et c'était Françoise qui demandait à chaque journaliste, tous les rédacteurs en chef, que proposez-vous pour le journal, d'articuler leurs propositions, où ils voulaient aller. Et elle, elle disait, en tous les cas, dans un news magazine, ce qui est important, c'est l'écriture. C'est-à-dire que, s'il n'y a pas une bonne attaque du papier, à quoi ça sert d'avoir du talent à la cinquième phrase si le lecteur est déjà parti dès la première ? Donc, il fallait, vous voyez, attaquer. Et puis, que le corps du journal, du papier soit une sorte de thèse, anti-thèse, et puis qui ait une conclusion qui reprenne un peu tout le récit. Ça veut dire qu'elle vous demandait de réécrire, souvent ? Attendez, elle demandait de réécrire. D'abord, elle écrivait son papier. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chandelle, on appelait ça la chandelle. C'était le petit papier qu'elle faisait en ouverture du journal. Et moi, vous voyez, quand j'étais, après, quand j'allais à l'Assemblée nationale et que j'étais avec le journal, on voyait bien que tout le monde attendait le papier de François Giroux. Parce qu'elle épinglait pas mal de gens. Et on voyait bien que certains n'étaient pas contents. Mais moi, j'ai vérifié que ceux qui étaient encore plus mécontents, c'était ceux dont elle ne parlait jamais. Donc, c'était quand même une sorte de légion d'honneur d'avoir un papier de François Giroux. Mais quand on s'imagine, quand vous voyez ces petits papiers qui sont des bijoux, vous avez l'impression qu'elle écrit comme ça. Mais pas du tout. Elle mettait une journée. Elle tapait elle-même. Et alors, les jours où elle écrivait, c'était le mercredi pour elle. Et alors, on marchait sur la moquette pour ne pas faire de bruit. On entendait qu'elle tapait à la machine le bruit du chariot qui revenait. Et elle recommençait quelquefois, sept fois, huit fois. Pour un feuillet. Pour un feuillet et demi. Et c'était après. D'ailleurs, j'étais tellement admirative de ce petit bijou d'écriture que moi, j'étais bloquée. Je ne pouvais pas écrire. Et alors, ce qui était très ennuyeux pour moi, pour me débloquer, c'est que François pensait qu'il fallait aussi donner une unité de ton. Et elle avait fait venir un re-writer qui était Jacques Duquen qui réécrivait à peu près tout le journal. Et alors, les jours de bouclage, d'ailleurs, Michel Cotta était d'ailleurs à la même enseigne que moi. Elle avait autant de mal à écrire pour les mêmes raisons. Parce qu'on était un peu coincés par le talent de François. Et donc, c'était lui. On arrivait le matin à 9h. Et puis à 6h, quelquefois, il y en était écrit. Alors, on allait voir Jacques Duquen. Moi, je m'essayais à côté de lui. Il me disait, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je lui racontais. Alors, il est là. Et puis, voilà, c'était le papier. Alors, je lui disais, mais disons, t'as le cerveau, quoi, relié au stylo. Je ne sais pas, tu vois. Moi, je me disais, je n'y étais pas arrivée. Et c'était Claude Imbert qui me disait, mais ma petite fille, écrivez comme vous racontez. Je ne le pouvais pas. Donc, ça a été... Vous êtes parvenue à avoir une relation humaine avec François Duro. Parce qu'elle a gardé l'image de quelqu'un d'hyperprofessionnel. C'est vrai que ses livres, on les construit. Non, non, mais elle était très agréable. Quand j'avais été faire un stage, comme elle savait que... Enfin, elle n'a rien fait pour que je reste. Elle n'a rien fait pour moi. Mais quand je suis revenue, elle a manifesté quand même je suis contente. On m'a envoyé donc... Voilà, bon. Mais elle était mieux dans sa vie parce que Jean-Jacques était mariée. Et elle, elle avait un nouveau compagnon qui s'appelait Alex Graal, avec qui... Qui était absolument l'inverse de Jean-Jacques. C'est-à-dire que Jean-Jacques était toujours dans les problèmes, l'intellect. Il ne riait jamais. Si on faisait des blagues, le jeudi soir, il nous regardait avec des airs de synambule. Il ne comprenait pas du tout. Et moi, je me disais, mais comment peut-elle être folle d'un type qui ne rigole jamais ? Mais elle était... Et tandis que Alex Graal, qui était un éditeur, était quelqu'un de très urbain, un monsieur un peu lourd, qui avait des traits ronds, sympathiques, enfin, pas à l'Apollon, mais enfin, mais qui lui avait apporté ce que ne lui avait pas apporté Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'il aimait aller dans des expositions, les voyages, la bouffe. Et il lui avait peut-être... Donc, elle était beaucoup plus détendue, beaucoup plus urbaine, et on riait avec elle. D'ailleurs, elle pouvait être d'un snobisme fou, parce qu'elle me disait, par exemple, voyez, Catherine, j'ai des épaules très larges et des hanches étroites. Eh bien, voyez-vous, je ne peux pas m'habiller en prêt-à-porter, je suis obligée d'aller chez Saint-Laurent Haute-Couture. Pauvre Françoise. Vous voyez, elle était comme ça, ou alors elle disait, ah, Caroline, ma fille, ça, c'était un peu... Caroline, alors il y avait le petit-fils Nicolas qui était à l'école publique. Alors elle disait, ah, Nicolas a été invité à un goûter chez les Mono. Alors avec Caroline, on s'est dit, est-ce que c'est le prix Nobel, est-ce que c'est le banquier, est-ce que c'est... Eh bien non, c'était le charcutier. Donc elle était comme ça, oui, bon. Donc elle était comme ça, mais bon, à la fois, évidemment, je l'admirais. J'admirais parce que c'était quand même une chance inouïe de travailler avec cette femme. Voilà, les déjeuners, quand il y avait des déjeuners à l'Express et qu'avec les ministres, tout ça, ils étaient comme des petits garçons de bontaine. Vous voyez, elle avait une aura, une importance dans le monde politique qu'aucun de nos journalistes n'a plus aujourd'hui. D'abord, parce qu'on a vraiment changé d'époque, mais ça a été, bon, mais pour moi, une chance formidable de travailler avec eux. Et puis après, tout s'est gâté quand Jean-Jacques a voulu faire de la politique. Alors, on va en parler parce qu'on va parler de son aventure bordelaise. Oui, avant, je voulais peut-être que vous nous racontiez, vous avez couvert une conférence de presse du général de Gaulle, le 9 septembre 1968. Oui. Vous décrivez combien c'était impressionnant et quel acteur aussi il était. Oui, c'était la dernière conférence de presse, d'ailleurs, je n'imaginais pas du tout. Et c'est vrai que, d'abord, quand on arrivait à cette conférence de presse, il y avait 500 personnes, ils faisaient une chaleur de bêtes dans ces salons de l'Élysée. Et je peux vous dire que les journalistes arrivaient, cravataient, je me dis, voilà, les femmes, il ne fallait pas être en pantalon, enfin voilà, c'était... et on attendait et puis tout d'un coup, le rideau se levait et on voyait. Et moi, quand Pompidou a écrit « Il n'appartenait pas au monde des humains », moi, j'avais eu cette impression-là parce que pour moi, c'était une cathédrale gothique, vous voyez, c'est un personnage extraordinaire. Et alors, il apprenait tout par cœur parce que, vous savez, il s'était fait opérer de la cataracte et il ne voyait plus grand-chose. Et donc, quand il mettait ses lunettes qui étaient épaisses comme des loupes, il ressemblait à un hibou inquiétant. Mais vous vous rendez compte, à son âge, il apprenait tout par cœur. Et donc, c'était dans un style, vous voyez, et on voit bien aujourd'hui que ça n'a pas pris une ride. Il travaillait beaucoup en amont. Il travaillait beaucoup en amont. Et puis, en fait, il répondait aux questions qu'il se posait, qu'il se posait lui. Et puis, de temps en temps, c'était quand même du grand tard. Il y avait un échange ? Il y avait des journalistes qui posaient une question. Ils répondaient à côté, ils répondaient ce qu'ils voulaient. Mais on sortait de là, on était... Et puis, j'ai dit qu'ils se souvenaient du latin qui était... Et donc, on entrait à l'Élysée un peu comme on entre dans une cathédrale en chuchotant, vous voyez. Mais j'avais été très étonnée. Moi, j'étais évidemment éperdue d'admiration en sortant de là, très contente. Enfin, c'était ma... Et puis, à la sortie, les journalistes disaient « Oh, le vieux, encore rien, dit... » Je disais « Mais écoutez, vous venez quand même de voir un monument. Qu'est-ce que vous... » Voilà. Le signe, c'est beaucoup qu'ils le disent, mais je ne sais pas. C'est un grand platif. Comment ? C'était fréquent. c'était fréquent. Il n'y a pas, surtout, les journalistes de gauche, il ne fallait pas non plus qu'ils laissent entendre qu'ils pourraient être séduits par ce personnage hors du commun. Ça, c'est sûr. Alors, on fait un bond d'un an au 16 septembre 1969. C'est le jour où Jacques Chamin Delmas prononce son discours d'investiture. Il est fraîchement nommé premier ministre. Il présente son projet. C'est le discours qui sera souvent qualifié de projet de nouvelle société. C'est un discours, vous dites, qui a suscité un enthousiasme sur le coup colossal. C'était un discours où il y avait un souffle nouveau. C'était, si vous voulez, après mai 68, il avait compris qu'il fallait dépoussiérer la France. Ça, c'est sûr. Et qu'il fallait, vous vous rendez compte, l'audace, il avait dit qu'il y aurait deux journaux télévisés maintenant. Et non pas sur deux chaînes. Déjà, les gaullistes disaient mais enfin, parce qu'à l'époque, puisqu'il n'y avait qu'une chaîne, quand il y avait une conférence de presse du général de Gaulle, c'était le service de presse de l'Élysée qui disait à la chaîne quel passage du discours la chaîne devait prendre le soir. Donc, c'était quand même une communication qui était très, très, très contrôlée. Donc, il allait y avoir à 20 heures. Là, vous pensez que c'est arrivé grâce à Chabon. et puis, il pensait qu'il fallait faire de la politique contractuelle avec les syndicats. Parce que, vous voyez, entre 62 et 68, il n'y a pratiquement eu aucune grand messe sociale avec les syndicats, sauf Stompidou qui avait demandé en 67 à Baladur de voir un peu sur les salaires. Mais c'était une période où il y avait 300 000 chômeurs. Vous voyez, moi, quand j'ai débuté à l'Express, un jour, Françoise Giraud m'avait dit qu'il y a Chirac qui est maintenant secrétaire d'État à l'emploi, il faudrait peut-être faire un papier sur les jeunes chômeurs, aller donc voir les associations de jeunes chômeurs. Et moi, je me souviens, c'était en mars 68, je crois, et j'avais été voir une association de jeunes chômeurs et on m'avait dit qu'ils sont partis en vacances, il faut revenir dans deux mois. Donc, pas 100 000 chômeurs. Et Pompidou disait que s'il y en a 500 000, le pays ne supporterait pas. C'était, en fait, le plein emploi. c'était les 30 glorieuses. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même une plus grande légèreté dans l'air. Mais ce qui est vrai aussi, enfin, je raconte comme ça vient, mais ce qui explique aussi qu'en mai 68, il y a eu, avec les étudiants, la jonction avec les ouvriers, c'est aussi que le plan de stabilisation voulu par De Gaulle mais prolongé par Giscard contre la vie de Pompidou avait trop longtemps bloqué les salaires et qu'il y avait un mi-contentement dans le pays, même s'il y avait le plein emploi. Donc, ça a joué dans les 68. Enfin, ça, c'est une parenthèse que je referme. Et donc, Chaban a fait ce discours de la nouvelle société aidé par Jacques Delors et Simon Nora et c'est vrai qu'on a senti un souffle d'abord d'envie de faire, de gaieté et on se disait quand même voilà ce qu'il faut faire, il faut ouvrir. Alors, c'est vrai que la majorité était pléthorique et la majorité de juin 68, c'était les gaullistes avaient tout envahi. Mais Chaban avait dit à Pompidou, écoutez, si on ne fait pas l'ouverture maintenant et de songer à des radicaux comme Félix Daillard, vous allez voir qu'il y aura l'union de la gauche entre Mitterrand et les communistes parce qu'il en aura tellement marre de ne pas arriver au pouvoir, il va faire une alliance contre nature et il faudra s'en méfier. Et Pompidou lui a dit mais écoutez, ça n'arrivera jamais et tout ça. Et là, pour ça, Chaban, il avait ces intuitions-là, vous voyez. Et c'était quelqu'un dont le rêve secret, bon moi, je l'ai beaucoup connu parce que c'était un grand ami de mon compagnon, Albain Chalandon, je le voyais très souvent, c'était un type que j'aimais beaucoup parce qu'il était très généreux, très... Voilà, son rêve, ça aurait été par exemple de réconcilier De Gaulle et Mendès. Et donc, il a fait le meilleur discours qu'il pouvait être de Premier ministre, ça a été l'après, je me souviens, on était, les journalistes qu'on admirait, c'est-à-dire nos anciens étaient bluffés par ce discours. Mais il a arrêté son... Mais ça, il s'est tiré une balle dans le pied, si j'ose dire, parce qu'il a oublié de l'envoyer à Pompidou avant de le prononcer. Bon, il appliquait la Constitution, l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais vous pensez bien que faire ça à un Pompidou qui venait d'être élu, qui venait d'être... qui avait été Premier ministre pendant six ans et qui connaissait les dossiers sûrement mieux que ne les connaissait Chabon. Et je crois que leur mésentente a commencé là, c'est que Chabon, toute politique fin, ouverte qu'il était, était quand même quelqu'un qui ne travaillait pas beaucoup. Donc ça, parce que je pense que c'était quelqu'un qui aimait trop la vie, qui était trop amoureux, qui, voilà, et qui pensait, il disait toujours, mais vous savez, il faut prendre les meilleurs. Mais ça ne suffit pas toujours. Donc il ne connaissait pas les dossiers. Et donc Pompidou, qui était déjà malade, moi je crois aussi que ça a beaucoup joué. vous voyez, en septembre 68, c'est-à-dire que De Gaulle s'était séparé de Pompidou en Jevin, il était venu aux journées parlementaires, il était arrivé, et c'est vrai que, bon, mais Pompidou, moi, c'est l'homme qui m'a quand même, alors il y a aussi des réminiscences adolescents, mais c'était un charisme compact, vous sentiez que c'était quelqu'un d'abord qui travaillait énormément, qui avait une réflexion, et qui avait le fluide de l'autorité, comme disait De Gaulle, vous voyez, donc il en a, quand il arrivait à l'Assemblée, dans les couloirs, les députés, ils se rapetissaient de 10 centimètres, vous voyez, ils avaient vraiment, c'était, et puis il n'y avait pas de couac, alors là, il n'y avait pas de couac. Et donc c'était l'autorité incarnée, et moi, il m'impressionnait beaucoup, mais Pompidou, De Gaulle s'est séparé de lui en juillet, parce que lui-même l'a fait attendre et qu'il ne l'a pas supporté, que mai 68 avait marqué l'acmé de leur désaccord, bien sûr, à la fois sur plusieurs, bon, et puis peut-être qu'au bout de six ans, c'est dur de vivre à deux, six ans durant, c'était ça, la plus longue durée, vous voyez. Et donc à la fois, De Gaulle, si vous voulez, au bout de trois ans, il ne pouvait supporter plus De Bré, parce qu'il était trop réformateur, et au bout de trois ans, il ne supportait plus Pompidou, parce qu'il n'était pas assez réformateur, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dans le sens où toujours il voulait aller, bon, donc ils se sont séparés, mais je reviens à Pompidou, en 68, il était arrivé à la Bôle aux journées parlementaires, il était très bronzé, mais je me disais, ça, il a profité de ses vacances, il a trop mangé, quoi. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était déjà sous traitement de cortisone, et il avait fait, il était en Bretagne au mois d'août, et le pharmacien de Carnac avait dit au maire de Carnac, vous savez, M. Pompidou a des analyses de sang qui sont très, très, très mauvaises, et donc il était déjà malade, vous voyez. Et donc, quand il a été élu en 69, et ceux qui ont monté l'affaire Markovitch contre lui, qui était vraiment une horreur, voulaient lui nuire, alors qu'ils ont hâté, finalement, le départ du général de Gaulle. C'est pour ça, ils se sont prêts. Mais quand il a été élu, moi, j'ai senti tout de suite qu'il était changé, vous voyez. Cet homme que j'avais vu avec Georges Suffer, que j'avais interviewé pendant la campagne présidentielle, qui était très urbain, qui avait un peu un œil, vous voyez, il avait toujours un œil fermé, parce qu'il fumait, mais il avait un œil cruel, et puis l'autre assez caressant et enjôleur, et tout ça. Donc, c'était une personnalité comme ça, qui, s'il était en bonne santé, vous voyez, on sentait, c'était un homme absolument complet. Et là, j'ai senti très vite qu'il y avait un poids qui lui était tombé sur la tête. Alors, c'était sûrement difficile de succéder au général de Gaulle, mais il y avait autre chose. Il avait mal au caractère, puis les ministres me disaient qu'en conseil des ministres, et tout de suite, ils faisaient tout le temps comme ça, comme s'ils souffraient des articulations. Et puis, surtout, surtout, très vite, on l'a vu, et bien changer de volume, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils prenaient de la cortisone en haute dose. Et je me souviens, les députés gaullistes, lorsqu'ils allaient déjeuner à l'Élysée, et qu'ils revenaient dans les couloirs de l'Assemblée, ils venaient vers nous, ils disaient, quand même, il a repris trois fois de la charlotte aux fraises, deux fois du sauté de veau, ils mangent trop. Ils ne savaient pas que, évidemment, la cortisone... Et vous pensez que ça a contribué à la dégradation de sa relation avec son premier ministre ? Oui, parce qu'il était... Il ne supportait pas... Il était moins patient, et surtout, il avait Pierre Juillet, Marie-France Garot, qui passaient leur temps à dire du mal de Chaban. Et voilà, ce sont eux qui ont nué à leur rapport, voilà. Et le fait que Jacques Chabon Delmas n'ait pas eu la carrière nationale à laquelle il pouvait aspirer, au regard des talents que vous décrivez, vous l'expliquez comment, par le fait qu'il ne travaillait peut-être pas assez ? Ou alors, c'est vraiment une configuration politique qui lui a été... Oui, oui. Moi, je me disais que peut-être, parce qu'il avait vraiment envie d'être président de la République, je ne suis pas sûre, bon, c'est quelqu'un qui a été 50 ans maire de Bordeaux, vous le savez, 18 ans, président de l'Assemblée nationale, ce qui faisait que tout le monde l'appelait président, vous voyez. Et d'ailleurs, c'était Pierre Charon, son attaché de presse, qui me disait, dans la période Mitterrand, quand il était sur le golfe de Chantaco, le gardien du golfe disait, le président est sur le trou numéro 6 et Mitterrand sur le trou numéro 9. Donc, pour lui, le président, c'était Chaban. Donc, il était le président. Alors, quand il a quitté Matignon et qu'il a été remplacé par... Enfin, qu'il a quitté Matignon, il a eu deux ans pour se préparer, mais il ne voulait pas... Mais il prenait prétexte du fait qu'il ne voulait pas montrer à cet homme malade qui était Pompidou, et là, on en était sûrs qu'il était malade, qu'il allait se préparer. Et moi, je crois qu'il a cédé à son penchant de belle vie, il a voyagé avec Bouclette, sa femme, qui l'aimait beaucoup. Et il est arrivé, quand Pompidou est mort, il n'était pas préparé. Je raconte dans mon livre Le soir où Pompidou est mort, on dit... Avec Albin, on avait été tout de suite chez Chaban. Et il n'était pas arrivé. D'ailleurs, les policiers qui gardaient son domicile nous ont dit le président arrive de Bordeaux à 11 heures. Et donc, il y avait Olivier Guichard et Roger Fré qui disaient « Mais est-ce que tu crois qu'il a travaillé, qu'il a préparé des choses, qu'il a déjà les thèmes de campagne, qu'il a ses affiches ? » Et quand Chaban est arrivé, toujours aimable pour tout le monde, il ne disait pas bonjour, il disait « Soyez heureux ! » Vous vous souvenez de ça, non ? Vous vous en souvenez ? Donc, et lui-même était très heureux. Et alors, Olivier lui dit « Mais tu as travaillé, tu as préparé des choses ? » « Mes enfants ! » Chaban, c'est magique. Je lui ai dit « Bon, on va voir. » Et ça n'a pas été tout à fait magique parce que, voilà, il ne s'était pas assez préparé et c'est vrai que face à Giscard qui lui avait préparé et incarné la modernité à l'époque, parce que ce qui était extraordinaire, c'est, voyez, plus Pompidou apparaissait comme un homme malade, plus Giscard se montrait en short sur un terrain de foot. Vous voyez, le torse nu pour que les femmes disent « Tiens, c'est un faux maigre. » Et pour montrer surtout qu'il était en bonne santé. Vous voyez, c'était que... Et avec Giscard, d'ailleurs, dans la com' politique, le corps est entré dans la politique. Alors, comme c'était nouveau, ça plaisait aux gens. Quand on voit les photos aujourd'hui, vous avouerez avec moi que c'est un peu ridicule. Je suis le seul qui est un peu ridicule et ça a très mal vieilli, ces photos où il court, où il fait du ski en pull, on dit « Mais il va avoir froid. » Voilà, c'était... Mais donc, il était moderne. Et sa modernité l'a emporté sur Chabon. Et puis, le dernier... D'abord, Chabon, je me voyais qu'il n'avait pas travaillé quelques fois dans les interviews. Il était assez insuffisant, il faut bien dire. Et puis, le dernier passage avec Malraux, ça, ça a été où il expliquait que les enfants n'auraient plus à lire, il n'y aurait plus besoin de professeurs, mais tout serait par les ordinateurs. À une époque où personne n'avait d'ordinateur. Alors, c'était très moderne, vous voyez. Et puis, il était à côté... Malraux était à côté avec un air, un regard baudelairien, comme ça, un peu illuminé. Le teint, il manquait une maquilleuse. Il était en retard de trois shampoings. C'était une image absolument épouvantable. Et donc, ça lui avait beaucoup nuit. Voilà. Et alors, vous revenez aussi dans votre livre sur un épisode qui a marqué l'histoire bordelaise. C'est la tentative de conquête de Bordeaux par Jean-Jacques Savon-Schreber aux législatives de 1970. Et vous racontez combien c'était délicat pour vous, journaliste, parce qu'il était le patron de l'Express. Cette situation qui vous mettait un peu en porte-à-faux, en fait. Mais non, mais surtout, écoutez, Jean-Jacques voulait faire de la politique. Maurice Faure est venu le chercher pour lui proposer de présider une commission pour refaire, pour moderniser le Parti radical qui était quand même un vieux parti. Et l'autre lui a dit non, moi je ne veux pas être président de commission, je veux être secrétaire général. Et donc, il s'est servi de... Parce que ce qui a donné à Jean-Jacques l'idée qu'il pouvait être une sorte de Kennedy européen, c'est le succès de son livre Le Défi américain. On n'imagine pas ce que ça a, l'onde de choc de ce succès. Vous voyez ? Parce qu'il était absolument fêté en Amérique, reçu partout, dans toute l'Europe, les grands patrons, les universités le réclamaient, vraiment le fêté comme... Et nous, nous en étions très fiers. Mais alors aussi, ils mettaient le paquet, ils faisaient tout payé par l'Express. À l'époque, l'abus de bien social était un mot qui était inconnu en France. Et donc, et d'ailleurs, ça a empiété beaucoup les bénéfices de la maison et le comptable s'en inquiétait quand même. Mais il ne faisait rien hors avion privé. Et donc, il était parti partout et il avait vu, il était persuadé qu'il allait changer la France et qu'il était déjà pour qu'il y ait une Europe, une monnaie unique. Enfin, il était visionnaire parce qu'il était un peu braque mais il avait des idées aussi assez... Voilà, c'était un génie. C'était un génie, Jean-Jacques. Mais seulement, il voit le... Il avait été se présenter à Nancy parce qu'un député gaulliste avait démissionné parce qu'il y avait un tracé de l'autoroute qui ne lui prévait pas. Et tout de suite, il s'est présenté non comme le président, l'homme qui serait député de la circonscription mais il était déjà l'homme de la Lorraine. Voilà. Et puis, il a fait une campagne présidentielle à l'américaine et il a gagné. Et donc, après, il est parti aux États-Unis où il a été reçu encore, où on le fêtait. Je veux dire, c'était... Et il parlait très bien anglais. Il faisait des... Les journaux américains prenaient ses éditos. Vous voyez, c'était quand même quelqu'un qui était tout à fait hors normes. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Trois mois après avoir été élu à Nancy, il revient des États-Unis, justement, après avoir été fêté, avoir vu tous les grands leaders. Et puis, il avait rencontré en 1962 Kennedy, et ça, ça l'avait tourneboulé parce qu'il avait même écrit Kennedy, je le sens dans ma chair. Je sais qu'il avait écrit dans un édito. Je sais comment il pend, je sais quelles sont ses réactions. On s'était dit... Ceux qui avaient vu ça à l'époque, moi, je n'étais pas encore à l'Express à ce moment-là, avaient dit là, il est peut-être un petit peu mégalo. Et donc, il voit dans le journal qu'il va y avoir une élection à Bordeaux parce que le suppléant de Jacques Chabandellma, c'est Jacques Chabra, était mort et qu'il allait y avoir une élection. Et il dit à un journaliste qui était à côté de lui, je vais y aller. Donc, il dit, mais écoutez, vous venez d'être élu à Nancy. Non, je vais y aller. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris parce que sa mère, sa mère, lui a supplié de ne pas y aller. Sa femme, qui avait quitté Paris, qui s'était installée avec les enfants à Nancy, lui a dit, mais enfin, n'y va pas. Et il y est allé quand même. Et donc, je me souviens de cette campagne où il a dit à Chaband que l'usine Ford qui devait s'installer à Bordeaux, il avait vu Henry Ford aux États-Unis et que pas du tout, ça se ferait en Lorraine et tout ça, ce qui était un mensonge énorme que l'Express a relevé en disant, voilà cette part. Et donc, là, il s'est fait battre une vraie raclée parce que Chaband a été élu au premier tour avec 65% des voix, ça ne lui était jamais arrivé d'être aussi bien élu d'ailleurs. Et donc, voilà, et donc, ça a été de caribansi là, il y a eu un moment où les choses ont déraillé et je sentais que, mais il fallait partir, quoi, parce qu'après, donc, Giscard, élu, il a été ministre, mais il a fait une déclaration contre les essais nucléaires, il est parti au bout de neuf jours, vous voyez, donc, et donc, Françoise est entrée au gouvernement et donc, il avait fait venir un journaliste s'appelait Grimbach et qui était au chômage depuis pas mal de temps et donc, est entré pour être au service de Jean-Jacques. Et donc, je me souviens, avant les élections de 73, on avait les élections législatives, Jean-Jacques voulait qu'on dise au lecteur qu'il y aurait une vague des candidats réformateurs de son parti, vous voyez. Donc, on avait fait les 100 députés menacés, c'est-à-dire les 100 gaullistes, puisque c'était le cheptel le plus nombreux. Et on nous envoyait avec Michel Cotta dans les circonscriptions pour expliquer que tel député gaulliste allait vraiment être battu par le candidat réformateur. Et donc, nous, on faisait l'enquête et on ne voyait pas ça du tout. Donc, je faisais un papier pour dire que je n'avais pas vu ça du tout. Et Grimbach me traitait de tous les noms, faisait réécrire le papier par quelqu'un, paix à son âme, qui écrivait ce qu'on lui disait d'écrire. Il fallait que je signe le papier. Ah, mais j'ai dit non, je ne vais pas signer un papier. Voilà. Et donc, bon, je suis partie parce que ce n'était plus possible. Voilà. Et c'est comme ça que vous arrivez à Europe 1. C'est comme ça que je suis arrivée à Europe 1. En 75, c'est Étienne Moujotte qui vous embauche. Oui. Vous passez de la presse écrite à la radio. Oui. Le passage, il est facile, difficile ? Le passage était nécessaire pour moi parce que c'était le déblocage de l'écriture. Parce que vous voyez, quand vous ouvrez un événement et qu'on vous dit tu passes à 13h, je ne pouvais pas dire attendez, je serais prête à 13h25. C'était à 13h. Donc, voilà. Mais évidemment, c'est un choc parce que le rythme de l'hebdo, vous voyez, vous arrivez le matin à 10h et puis à 17h, il n'y avait plus beaucoup de monde dans les bureaux tandis que la radio, c'est matin, midi et soir. Et le pire, c'était les réunions du 20h où on préparait le lendemain matin. Et quand Étienne Moujotte me disait, tiens Catherine, il y a un Jospin qui arrive du Guatemala, voici à 11h, tu ne veux pas aller le chercher ? Ben si, je vais y aller. Donc, on avait un dîner, un truc comme ça. C'est très dur, c'était très dur. Mais je me suis dit, voilà, je veux. Et alors, de 74 à 81, vous assistez en première ligne au tandem, à la confrontation entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Essin. Je disais tout à l'heure que ce sera le sujet de votre livre, La double méprise. vous faites un portrait en miroir de ces deux personnalités politiques et on sent que l'un des deux a votre affection et votre sympathie et l'autre, beaucoup moins. Ben, oui. Je vous laisse, je compte sur vous pour préciser. Non, mais si vous voulez, bon, sans Chirac, Giscard n'aurait pas été élu. Il l'a porté avec Pierre Juillet, Marie-France Garraud, il lui a apporté l'I-43, il a cassé le gaullisme et c'est vrai que dès qu'il a été élu, Giscard n'avait qu'une idée, c'est casser le gaullisme. Voilà. Donc, et il disait à tout le monde, Pony avait dit, Chirac va s'y employer et va Giscardiser les gaullistes, le groupe. Et je crois que très vite, il s'est aperçu que Chirac ne lui donnait, que Chirac n'avait aucun pouvoir il avait nommé trois ministres, c'était quatre, avec Simone Veil, parce que ça, c'était une amie de Marie-France Garraud, il fallait, mais autrement, il avait nommé Styrne, Thomas Inier, enfin des vieux copains et tout ça, mais sur le reste, il n'avait pas son mot à dire, on ne lui laissait pas grand-chose à faire, et Giscard voulait, était omniprésent, d'ailleurs, il demandait toujours à son Premier ministre d'être trois pas derrière lui, alors au départ, il s'entendait à peu près bien, et puis très vite, très vite, le comportement de Giscard, qui était toujours un peu méprisant, et il faut dire qu'il prenait Chirac pour un peu un minus qui lui avait ciré les pompes, c'est vrai, quand il était son secrétaire d'État, il était persuadé qu'il continuerait à le faire, mais seulement, il n'avait pas les moyens politiques de le faire, parce que vous ne pouvez pas maltraiter un type qui était à l'époque détesté par les gaullistes, mais dont, je vais dire, que ce soit Sanguinetti, Tomasini ont tout fait pour que les gaullistes dirent aux gaullistes, écoutez, maintenant, les barons, c'est fini, il y a un seul jeune homme qui peut vous tirer d'affaire pour la suite, c'est Chirac. Et donc, au lieu de Giscardiser, c'est une DR très maltraitée par Giscard, qui a attendu deux ans avant de les inviter à l'Élysée, et qui passait son temps via Pognatovski à dire des horreurs sur eux, Chirac, au contraire, les inviter à Matignon, débloquer des subsides pour leur circonscription, les choyer, et puis, il a quand même, il est devenu patron en faisant démissionner Sanguinetti, enfin, c'était un coup de force, d'ailleurs, c'était monté par Pierre Juillet et Marie-France Garrault, sans eux, il n'aurait sûrement jamais eu l'UDR, ça, c'est sûr. Et puis, peu à peu, avec Giscard, c'était, Giscard était trop méprisant, c'est quelqu'un qui est d'une intelligence que personne ne conteste, mais il est économiquement faible sur l'affect, vous voyez. Donc, voilà. Alors que vous faites un portrait de Jacques Chirac assez flatteur, en disant qu'il résiste un peu à cette vanité qui est quand même assez partagée dans le monde politique. Non seulement Chirac résiste à la vanité, mais c'est qu'il ne s'aime pas et qu'il passe son temps à dire du mal de lui. Il dit, ah, là, à la télé, je suis mauvais comme un cochon. Ou alors, ah, j'ai encore dit une connerie. Vous voyez, il était toujours comme ça. Il avait été dans... Et donc, évidemment, ce n'était pas Giscard qui disait la supériorité de la France, ce n'est pas la supériorité économique, c'est la supériorité de l'esprit. Évidemment, il disait du mien, pour vous comprendre ça. oui, et donc, du coup, même sur les... Voilà. Alors, il a été un grand Européen, il a fait beaucoup de choses avec Schmitt, enfin, il avait des capacités. Mais, je veux dire, sur le plan intérieur, pour écouter et comprendre les autres, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, il a été lui-même son pire ethnie, Giscard, s'il vous plaît. élection de François Mitterrand. Alors là, on revient sur le terrain médiatique. Oui. Ce qui est très spectaculaire dans votre livre, c'est les conséquences que ça a sur la station Europe 1. Ah oui. Vous décrivez vraiment un changement de régime et un changement d'orientation, un changement radical de direction. Oui. Alors là, il faut aussi dire qu'à l'époque, le rôle, le rôle des politiques, du pouvoir sur les médias. Parce que quand je suis arrivée à l'Express, il venait d'y avoir un grand séisme européen. c'est que Maurice Siégel, qui était le patron et qui dirigeait très bien la maison, avait été viré. Et qui avait demandé qu'il soit viré ? C'est Giscard. Parce que vous savez, à l'époque, Europe était une société mixte. L'État avait 49% des parts et Flora, Sylvain Flora, avait 51% des parts. Et Giscard ne supportait pas Siégel qui avait soutenu Chabon. Donc, il avait pris le prétexte en disant au patron de la Sofirat, Denis Baudouin, qui était un ancien de chez Chirac, de lui dire, écoutez, il faut virer Siégel parce qu'il gagne trop d'argent. Et c'est vrai qu'il était très bien payé à Europe, puis il avait plusieurs autres casquettes à Europe dans les différentes relations. Et Giscard ne supportait pas que peut-être il gagnait plus que lui le président de la République. Enfin, c'était un prétexte. Il l'a fait virer Siégel parce qu'il avait soutenu Chabon. Et Chirac l'a aidé, en l'occurrence, à faire partir aussi Siégel parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de persiflages à Europe. Et donc, enfin, donc, Siégel a été débarqué quand je suis arrivée. Et du coup, Jean-Luc Lagardère, qui avait pris auquel Flora avait nommé président d'Europe, il n'avait qu'une idée, c'est que pour être tranquille et en plus, quand on vend des armes et des choses, il ne faut pas être mal avec le pouvoir politique. Il avait bien vu les conséquences du persiflage, il fallait faire attention, donc il avait demandé à Étienne Moujeud d'être un peu notre paravent, nous, et de faire tous les matins un édito, qui ne soit pas entièrement, qui soit assez favorable. Voilà. Donc, tous les jours, tous les matins, Étienne Moujeud faisait un papier où il disait dans chaque, me semble-t-il, c'était sa grande femme, me semble-t-il, tout va bien, voilà, me semble-t-il. Donc, il faisait un papier qu'il s'exécutait dans une, voilà, tous les jours, il le faisait pour ne pas que Jean-Luc ait de problème avec l'Élysée, moyennant quoi, les autres pouvaient, voilà. Mais moi, je sais, deux ou trois fois, il m'avait dit, mais tu ne fais pas d'éditorio, les faits, les faits. Donc, et donc, quand, et c'était une radio, Europe, et à l'époque, on était devant RTL, un peu devant, et d'ailleurs, selon les sondages, tantôt c'était RTL qui était devant nous, mais c'était à Epsilon, vous voyez. Avant 1981. Avant 1981. Et on avait la réputation d'être une radio, bien privée, mais libre, où toutes les, vous voyez, il y avait Boissonna, qui était le grand éditorialiste économique, qui, évidemment, qui défendait une politique libérale, il y avait des gens comme ça, il y avait Alain Duhamel, qui était assez giscardien, d'ailleurs, on avait toujours des prises de bec ensemble, tu vois, il trouvait que, alors il me disait, mais moi, je cherche à être équitable, me disait. et j'ai dit, mais écoute, moi, je dis ce que je sens. Alors voilà, donc on avait des écoles, mais on s'entendait très bien. Et donc, quand Mitterrand a été élu, Rousselet, André Rousselet, qui était son directeur de cabinet, a fait venir Étienne Loujotte et lui a dit, écoutez, maintenant, vous ne pouvez plus rester. il faut que cette radio devienne une radio favorable. était toujours privée. Comment ? La radio était toujours privée. Elle a été nationalisée. Oui, en 80. Elle a été nationale en 81. Jean-Luc est parti. D'accord. Voilà, et Flora, on ne l'a plus vue. D'ailleurs, c'était très triste de ne plus voir Flora qui venait tous les jours, qui était un personnage extraordinaire, qui venait toujours demander le cours de l'or, voilà, et qui disait, quand on lui proposait un programme, il disait, où est le gras ? Où est le gras ? Et quand il sentait que ça marchait, il disait, ça sent la truffe. Oui, c'était le... C'était le... Il était de Dordogne, et voilà. Et je me souviens quand, après le départ de Siegel, les journalistes voulaient être augmentés. Et alors, évidemment, quand Siegel a été viré, il a eu des indemnités formidables, parce qu'il n'avait pas des mérités. Il a touché un gros paquet d'argent. Et alors, Flora disait aux jeunes journalistes, il s'est dit, mais c'est qu'avec Siegel, il a gratté tout le fond de la marmite, il ne plus rien. Donc, on n'avait pas eu de... Il n'y avait pas d'augmentation. Voilà. Mais enfin, quand Mitterrand est arrivé, il a voulu qu'une radio de droite, enfin de droite, libérale, mais avec, il y avait aussi des gens qui s'exprimaient qui n'étaient pas tous de droite, il y avait toutes les opinions. Je veux dire, moi, j'étais dans un service avec Gérard Carreroux, qui était un ancien PSU, ses grands copains s'appelaient Rocard et Bérégovoy. Ce n'était quand même pas des... Vous voyez, c'était des gens qui... Voilà, qui... Mais qui n'étaient pas militants, qui n'étaient pas sectaires. Donc, mais enfin, il y avait toutes les palettes de... Moi, évidemment, j'étais cataloguée comme gauliste. Justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est... Vous écoutez que vous êtes cataloguée à droite. Est-ce que c'est juste et pertinent ? Que de me cataloguer à droite ? C'est-à-dire que je ne suis pas à gauche, mais je ne peux pas dire que je suis à droite non plus. Je suis libre, quoi. Je veux dire... Ce n'est pas parce que je suis à droite que je ne peux pas juger les uns et les autres. Enfin, voilà. D'ailleurs, je ne me pose pas de question de savoir ce que je suis. Voilà, je dis ce que je pense. Mais en tout cas, à Europe, ça a été la révolution parce que Gérard Carreroux est parti. Robert Namias ne pouvait plus faire de papier. Il est allé faire une radio. Et ça a été... Et du coup, les auditeurs sont partis. Et moi, je dirais que la chute d'Europe 1, elle a commencé là et on ne s'en est jamais remis. Voilà. Parce que c'est une radio. Les auditeurs d'Europe 1, enfin, en Allemagne, heureusement, on a encore des fidèles. Et en ce moment, je me promène et je suis ravie quand les gens me disent qu'on écoute Europe 1. Mais enfin, beaucoup sont partis parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus. Vous voyez ? Et c'est très difficile. Moi, je ne suis pas sûre, Europe, d'avoir donné comme éditorialiste con bandit, que ce soit exactement, par exemple, ce que cherchaient nos auditeurs. Vous voyez ? Les choix qui ont suivi. Alors, bon, maintenant, c'est très difficile. Enfin, voilà. je disais, ce premier tome s'arrête en 96. Oui. Donc, vous décrivez un monde politique où les réseaux sociaux n'existent pas, les chaînes d'information continues n'existent pas. Est-ce que ces changements dans la communication ont aussi changé la façon dont on travaille aujourd'hui comme journaliste politique ? Ou finalement, pas tant que ça ? Si, si, mais d'abord, si, bien sûr, mais vous voyez, moi, j'ai vécu à une période où les hommes politiques, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Chirac, Giscard, ils avaient le temps de s'installer, de s'installer, ils étaient durablement dans notre vision, parce que... Mais aujourd'hui, cette période est terminée, vous voyez, parce qu'avec le quinquennat, le non-cumul des mandats, qui est une erreur, pour moi, que je pense énorme, parce que ça coupe les électeurs des élus, même s'il fallait renouveler. Le non-cumul des mandats, les réseaux sociaux, les sondages quasi-quotidiens, les chaînes en continu, vous êtes... L'usure, elle se fait maintenant à une forme accélérée, vous voyez ? Et la lassitude, donc vous n'avez pas le temps, voilà, un homme n'a pas le temps, vous voyez, Chirac, Giscard, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, Pompidou pareil, il y avait derrière une histoire, il y avait de la pâte humaine qui fait les grands héros, vous voyez ? Et aujourd'hui, ça va trop vite, vous voyez ? comment ? Il s'exprime beaucoup aujourd'hui. Quand on lit votre livre aussi, on comprend qu'il y avait une culture du silence où les interventions présidentielles étaient assez rares. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on l'entend très régulièrement. Non, mais Chirac, lui, qui n'était pas à l'aise devant, à l'oral, ça, c'est vrai, comme président de la République, il parlait deux fois par an, lors des voeux, où il faisait trois discours assez académiques, puis après, pour le 14 juillet, et puis entre-temps, il faisait donc son silence à la France, il ne parlait pas, parce qu'il était prudent, et puis il disait toujours d'avoir vécu mes 68, vous voyez, qu'il l'a beaucoup heurté, ça ne faisait pas de lui un grand réformateur, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait été un grand réformateur. Et d'ailleurs, vous voyez, là, il vient de disparaître, et l'émotion qu'il a soulevée dans le pays, d'abord parce qu'on était dans la compassion, parce qu'il était malade depuis longtemps, et que cet homme qui était comme ça, a une force de vie incroyable, de voir comment il s'est détérioré, voilà, c'est douloureux de voir un homme comme ça avoir une fin aussi tragique, mais ce qu'il a laissé, ce qu'il a laissé chez les gens, c'est l'idée qu'il avait de la bienveillance envers eux, qu'il pouvait passer une journée, une journée à régler un problème, trouver un chirurgien à Paris pour opérer une petite fille qu'il ne connaissait pas, qui était la fille d'un cousin, d'un ami, d'un truc, parce qu'il fallait absolument la sauver, il avait envie de s'occuper des autres, il avait cette bienveillance. Ça, c'était authentique. Ça, c'était authentique, oui. Et moi, je raconte toujours de l'avoir vu en Corrèze, vous savez qu'il a fondé en Corrèze une fondation Chirac, dont il ne parlait pas, on parlait des pièces jaunes de Bernadette et tout ça, mais jamais de sa fondation à lui, qui est aujourd'hui en Corrèze, mais vous le savez sûrement, peut-être que vous êtes du coin de quoi, des centres pour handicapés, là où là maintenant, il y a 900 personnes, je crois, ou 1200 même, avec des adultes et des choses comme ça. Mais moi, à l'époque, j'avais été en 70 et j'avais vu, je ne me souviens plus dans quel village, il y avait sa fondation qui commençait et il était entré dans une salle où il y avait un jeune tétraplégique, un enfant qui devait avoir 12 ans et il avait eu un tête-à-tête avec lui tout seul, sans photographe et tout ça et on sentait qu'il était sorti de là bouleversé. Mais donc, il avait quand même ce don d'empathie vers les autres et je crois que c'est ça que les gens aimaient chez lui. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, et je vous remercie.